A la tête de plusieurs émissions phares de M6 depuis de nombreuses années, Stéphane Platza ne compte pas rester à la télévision toute sa vie. L'animateur cesse de même fixer une date de départ. Je ne crois pas devenir Michel Drucker. En 2006, la chaîne M6 lance l'émission Recherche Appartement ou Maison, dans laquelle Stéphane Platza, et plusieurs autres agents immobiliers ont pour mission de trouver à des particuliers très exigeants la maison ou l'appartement de leur rêve. Alors que le concept fait un carton sur la chaîne, plusieurs dérivés voient peu à peu le jour, de maisons à vendre à chasseurs d'appart en passant par mieux chez soi. Rien qu'un 2022, l'agent immobilier adoré des téléspectateurs se retrouve à la tête de deux nouvelles émissions, Tout changer ou déménager et mission travaux, Ma maison est un chantier. Mais malgré son succès, et les programmes toujours plus variés qui lui sont proposés, Stéphane Platza compte, dans un futur pas si lointain, quitter le petit écran. Stéphane Platza, c'est beaucoup de pression dans une interview accordée au Monde, vendredi 19 mai, l'animateur a ainsi confié qu'il avait acté l'année de son départ avec le directeur général de la chaîne, Nicolas de Tavernost. Et pour Stéphane Platza, qui a récemment été victime d'un accident, son histoire avec M6 devrait prendre fin en 2028. Je ne veux pas faire l'année de trop. J'ai beaucoup donné à ma chaîne, elle m'a beaucoup apporté, mais c'est beaucoup de pression, a-t-il ainsi confié, déplorant au passage de ne plus pouvoir aller au restaurant, faire des choses un peu normales. Ma force de caractère s'épuise, je ne crois pas devenir Michel Drucker, admet-il, tandis que, quelques jours plus tôt, il avait laissé entendre qu'il pourrait quitter la chaîne du jour au lendemain. L'animateur ne veut pas être à la télévision à tout prix un départ sur un coup de tête toutefois impossible pour l'animateur, qui est encore sous contrat avec M6 pour 5 ans. Cependant, il faut dire que, depuis plusieurs années, Stéphane Platza, qui est très ami avec Jean-Luc Reichman, n'est plus seulement animateur des émissions immobilières de M6. En effet, en 2014, il s'est lancé dans une carrière de comédien en acceptant des rôles dans des pièces de théâtre, mais aussi à la télévision. Le tout, en continuant de s'occuper de ses agences immobilières, dispersées un peu partout en France. Entre le théâtre et mon réseau immobilier, je ne peux pas me cloner, et je n'ai pas le syndrome d'être à la télévision à tout prix, assume-t-il. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi j'ai une colo à gérer. Stéphane Platza doit trouver un appartement inédit pour une famille XXL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501